Hello les amis, on se retrouve pour un nouvel exercice de Samuel sur la page Samuel Tidjo Pro. Vous connaissez le créneau, c'est la mise à niveau des entreprises, c'est le partage d'expériences avec les chroniques de Samuel. C'est le conseil et également la formation. On va se situer aujourd'hui à mi-chemin entre un peu de formation quand même, renforcement de capacité, mais surtout la mise à niveau. On remonte le niveau et n'oubliez pas, si cela vous dit, il y a le groupe privé de Samuel pour entreprise. Je précise que c'est pour entreprise, c'est un groupe qui coûte 500 000 pour 6 mois. Vous me mettez à disposition un ou deux cadres de l'entreprise, je les forme sur tous ces segments. Je leur donne une formation par mois en présentiel et dans le groupe, une fois toutes les semaines, je les entretiens également sur des thématiques pointues. Ils ont emprunté des vidéos privées comme ça pour eux, sur des thématiques pointues, sur les procédures, sur les documents de travail, sur la fiscale, sur le droit. Avec toutes mes équipes dans ce groupe, on les bétonne. Je dis que c'est pour entreprise. C'est l'entreprise qui se souscrit et qui va mettre un ou deux cadres dans le groupe. Et pendant 6 mois, on va vraiment renforcer les capacités, mettre beaucoup de documents gratuitement ou à tarif précentiel à votre disposition. Si ce groupe privé pour entreprise vous intéresse, que je mets à votre disposition, pour vous qui avez tant souhaité m'avoir un peu plus à l'étroit, une seule chose, laisser un message WhatsApp au numéro qui s'affiche. Le tout est fait avec un formulaire, sinon un contrat signé en bonne et due forme. Alors, aujourd'hui, on va parler des études de marché. On en parle très souvent. Je vais faire une étude de marché. Je vais faire une étude de marché. Qu'est-ce qu'on retrouve concrètement dans l'étude de marché? Quel est le rôle de l'étude de marché? Et distinguons l'étude de marché avec les autres études que l'on retrouve régulièrement dans le champ de l'expertise. C'est tout de suite avec Samuel. Alors, on se revient, je l'ai dit tantôt, pour parler de l'étude de marché. C'est une étude qui affectionne beaucoup les jeunes entrepreneurs, les porteurs de projets. Très souvent, avant de se lancer, ils veulent sonder le marché. Ils veulent un peu voir les contours du marché. Ils se disent, est-ce que ça vaut le coup? Et comment est-ce que j'y entre? Comment est-ce que je vais me positionner pour y entrer? C'est très important. Est-ce qu'il faut forcément le faire ou pas? D'aucuns vous diront, il le faut, d'autres pas. Moi, je dirais qu'il faut le faire pour des projets de grande envergure. L'étude de marché doit se faire lorsqu'on se met sur un segment vraiment suffisamment important et où les moyens à déployer sont aussi très importants. Tu vas mettre une petite start-up de 1 million. Est-ce qu'il faut faire une étude de marché? Parce qu'une vraie étude de marché coûte cher. Elle ne peut pas être faite elle-même à moins de 1 million. Même chez nous, à Jules, via la VMF, qui en a la charge, une étude de marché sérieuse pour très cher, ne serait-ce que de ne pas la collecter des données. Donc, ne la fais pas juste pour le plaisir de dire, j'ai fait une étude de marché. Il faut faire très attention. Alors, je vais commencer par donner l'objectif de l'étude de marché. Je rappelle que c'est mon approche. Ce n'est pas une panacée. Vous pouvez compléter. Pour moi, l'étude de marché vise deux éléments. Donner ce que j'aime appeler la configuration du marché. Voilà. C'est quoi sa valeur? C'est quoi les concurrents? C'est quoi les risques? Comment est-ce qu'il est grosso modo configuré? C'est quoi les grands indicateurs qui s'en dégagent? Il pèse quoi? C'est quoi les produits phares et tout? Voilà. La configuration du marché et la stratégie d'entrée dans le marché. Voilà les deux grandes variantes au cœur d'une étude de marché. Il faut retrouver à la fin la stratégie. Comment je vais donc faire pour y entrer? Et la stratégie n'est pas le business model. C'est le pendant opérationnel du business model. On va essayer de développer tout ça à l'intérieur. Si je vous ai donné pour moi l'objectif qui réside dans la configuration et la stratégie, je vais distinguer d'abord l'étude de marché de trois autres types d'études qui reviennent très souvent. Il faut vraiment les distinguer. Les études financières, autre chose que l'on offre par exemple ici et que les gens viennent à comprendre énormément. J'ai fait une vidéo sur l'étude financière. Vous pouvez la retrouver sur ma page. Il faut retenir, un, le mécanisme qui permet de financer. Deux, un élément que j'adore, je vois ici la répartition. Ok, on va financer, on va lever 300 millions. On va affecter à quoi? Ici là, on aime voir les tableaux, on aime voir les graphes, on aime voir les schémas. Qu'est-ce qui va partir dans le développement? L'étude financière, je l'ai dit, c'est une étude qui est énormément portée sur le volet financier d'un projet, d'une opération, d'une structure. C'est comme vous voulez. L'étude financière va généralement viser, encadrer quoi? D'abord, le montant qu'on mobilise. L'étude de marché n'est pas obligée de vous dire le montant que vous allez mobiliser. Après avoir donné le montant que vous mobilisez, le mécanisme de financement. Les deux réunis font ce qu'on appelle le montage financier. C'est extrêmement important. L'étude financière porte également quelques éléments en commun avec l'étude de marché. Je suis d'accord, notamment le business model. Le business model et, j'ai envie de dire également, la valeur du marché. Parce que l'étude financière a une partie qui traite généralement de la configuration du marché, qui ressort tous les éléments de l'étude de marché. L'étude de marché va rentrer dans une grande étude d'ordre financier, parce que tu ne peux pas faire une étude financière digne de ce nom sans étudier le marché. C'est extrêmement important. En étudiant le marché, tu vas avoir la plupart de ces éléments auxquels tu vas rajouter le montage financier, le plan de remboursement, par exemple. Dans une étude de marché, tu étudies juste un secteur d'activité. Il n'y a pas de plan de remboursement. Dans une étude financière digne de ce nom, je dois te ressortir la somme que tu lèves, comment tu lèves, le plan de remboursement, la rentabilité et la simulation même de rentabilité. Comment est-ce que c'est rentable, ton activité ? C'est extrêmement important. Et sur quelle période ? Je fais donc une simulation de rentabilité. L'ensemble de ce qu'on appelle le plan financier ou la partie financière, c'est extrêmement important. Donc, il faut distinguer l'étude de marché de l'étude financière qui est plus globale. Il faut également distinguer de ce que j'aime appeler l'étude de projet. L'étude de projet, c'est l'étude qui va viser quelque chose de projeté. Ça peut être une opération de session. Je veux céder mon entreprise dans le bâtiment, dans la restauration. Je suis dans un cédant, il y aura face à moi un acquéreur. Je commande une étude. Peut-être que c'est le conseil d'administration qui demande une étude en prélude de valider même l'opération de session. Voilà. Cette étude-là de l'opération de session est très différente d'une étude de marché. Il s'agit de préparer l'opération de session et de fournir une étude qui va montrer les conditions optimales tout en vendant l'entreprise. Puisqu'on veut se vendre, il faut donner là, par exemple, le poids de l'entreprise qu'on est en train de vendre. Son patrimoine au moment où on le vend. Son passif au moment où on le vend. Ses risques au moment où on le rachète. Si tu es dans l'avicole et que Covid vient de frapper, que tu as une firme industrielle avicole, aïe 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 par exemple, là ça ressort dans une étude de projet. Et ça peut être un projet, ça veut dire une entreprise à mettre sur pied. Ça peut être une opération de session ou d'extension. Je suis déjà bien ici, je vais m'étendre au Gabon, en Guinée, où je vais mettre de nouveaux produits. Parce que l'extension peut être territoriale, pays, région, ville, mais elle peut être produite. Donc l'étude de projet, une étude qui vise un projet, ou une étude financière, ou une étude de marché, ce n'est pas pareil. Ça n'a pas nécessairement les mêmes entrants absolument. Où la priorité n'est pas la même. Il y a également l'étude sectorielle, que j'aime bien. On va te demander de faire par exemple une étude sur le segment de la restauration au Cameroun, sur le segment du transport, sur le segment de la santé. Voilà, ce n'est pas l'étude de marché en tant que tel pour toi qui veux entrer. C'est une étude globale qui est impersonnelle. Elle traite du secteur, elle traite du segment. L'étude de marché, étudie le marché pour toi, par rapport à tes ambitions, par rapport à un profil que tu as donné au cabinet d'études. Mais l'étude sectorielle, c'est un secteur qui est pris de manière grosso modo et de manière impersonnelle. Il ne s'agit pas de chercher forcément à savoir si tu veux rentrer dans le secteur lorsqu'on te livre l'étude. L'étude va avoir ses intrants en fonction de qui l'a commandé. Ça peut être un organisme international, une ONG, qui te dit, je veux la vue globale sur le secteur du transport au Cameroun. Que pèse le transport aérien, que pèse le transport maritime, que pèse le routier. Voilà, c'est quoi les véhicules les plus utilisés, c'est quoi les flux de transport, c'est quoi la valeur marchande de tous ces transports. C'est tout un secteur qu'on met en nu. Donc, quand on fait une étude sectorielle, une étude de projet, une étude financière, les trois sont distincts de l'étude de marché. Je vais d'abord faire ces précisions. C'est extrêmement important. Et je rappelle que le cabinet, je vous offre toutes ces expertises-là. Maintenant, quels sont les intrants ? Quels sont les composants d'une étude de marché ? Ça, c'est vraiment le cœur de notre travail. C'est extrêmement important. Alors, j'ai dit, ce n'est pas une panacée. J'ai mis quelques intrants qui, pour moi, sont majeurs. En fait, ceux que l'on aime ressortir, nous, à notre niveau, obligatoirement. Maintenant, le client peut compléter les intrants. Et je veux rappeler que le travail sur les intrants est doublement important parce que j'aime parler ici aux entrepreneurs, mais j'aime parler aussi à mes amis, les praticiens, parce que dans certains groupes, on s'amuse à parler de l'expertise. Je leur dis toujours, ce travail d'intrants que je vous montre, en fait, c'est celui que je fais quand moi-même j'ai un client. Je ne vais jamais adresser une facture ou une proforma sans avoir fait ceci. Pourquoi ? Parce que tu vas servir une étude à la fin de 10 pages et le client va te dire, mais tu me demandais 1 million pour 10 pages parce que je ne fais aucune étude à moins de 1 million. C'est très lourd et ça demande beaucoup de ressources. Il faut déjà lui dire à la base, voilà les intrants de ton étude. Je vais te donner la valeur du marché. Tu expliques ce que c'est. Je vais te donner tel, tel, tel. S'il y a des éléments ici que tu ne veux pas voir, tu rétires. Ça permet de s'accorder sous la facture, mais aussi sous la masse de travail. Il y a des clients qui te disent souvent, moi, je n'ai pas besoin de business model dans l'intrant. J'ai déjà mon business model clair. Vous allez le faire avec mon business model. Tu rétires le business model. Ou tu le montres juste les autres business models qui sont dans le marché, mais tu n'as pas pour but de lui faire une proposition. Lui, il a son business model bien arrêté. Par moment, il n'en a pas. Il veut que ton étude du marché lui ressorte tous les business models en commentant lequel peut être le plus approprié pour lui. S'il est dans l'auto, est-ce qu'il va faire de la location auto ? Est-ce qu'il va faire de l'achat-vente auto ? Est-ce qu'il va faire du leasing automobile ? Est-ce qu'il va faire du taxi VIP comme le Uber ? Voilà déjà quatre types de business models. Et par moment, il a déjà une idée claire. Il ne veut donc plus beaucoup d'éléments là. Ça décharge le prix, mais ça décharge aussi la masse de travail. C'est extrêmement important. C'est vite surtout d'achoper le moment où le travail est livré sur... Mais tu as mis des choses inutiles, tu as rempli les cahiers, tu me donnes 30 pages inutiles, tu as pris mon argent. Non. Quand on en dresse, la facture, l'offre de services, l'offre de prestations pour une étude, on reçoit les intrants et on les commande. Il doit les valider les uns après les autres et comprendre ce qui lui sera servi. Et là, je m'adresse sur ce segment au professionnel. C'est extrêmement important. Rentrons-nous à l'intérieur. Moi, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept intrants majeurs que je mets dans une étude de marché. Je commence généralement par la valeur du marché, la taille du marché ou la valeur du marché. Que veut dire la valeur du marché ? Ça veut simplement dire que pèse ce marché-là pour tous les opérateurs qui y sont en termes de chiffre d'affaires généré. Ça veut dire que si tu veux, par exemple, rentrer dans le segment du matériel médical, tu veux entrer dans l'importation et la distribution du matériel médical et tu veux comprendre. Tu dois prendre toutes les entreprises qui exercent déjà l'intérieur et te dire que toutes ces entreprises cumulées l'année dernière, 2021, ont produit, par exemple, 20 milliards. C'est important. Parce qu'il arrive que, par moment, tu es excité, tu es intéressé par un marché et lorsqu'on te donne la valeur de ce marché, tu te rends compte qu'il ne fait même pas 500 millions. Alors que tu es en train d'ambitionner un déploiement de plus de 100 millions, vraiment costaud, tu te rends compte que si tu mets 100 millions sur un marché qui ne pèse même pas 500 millions, il te faudra combien d'années pour rentrer dans tes frais ? Il est important de comprendre déjà que vaut ce marché. Ça veut dire que toutes les entreprises qui opèrent dans ce secteur cumulé ont déjà pu générer cet argent. Elles ont généré 20 milliards, elles ont vendu des services pour 20 milliards dans ce secteur que les gens ont consommé. Donc, tu rentres dans un marché qui pèse de manière palpable 20 milliards. On y consomme pour 20 milliards. Il s'agit maintenant de prendre ce qu'on appelle ta part de marché à l'intérieur. Donc, quand on parle de la taille ou de la valeur du marché, il s'agit d'abord de ressortir le chiffre d'affaires réalisé par toutes les entreprises opérant elles-mêmes dans ce marché-là que tu nous demandes d'étudier, dans ce segment-là que tu nous demandes d'étudier. C'est très important. Si on va plus loin, on peut sortir les 5 ou les 10 dernières années. Ça, c'est maintenant la finesse de l'étude, la qualité des informations qu'on veut servir dans l'étude. Et beaucoup de choses vont découler de ce premier élément sur la taille même d'abord de ce marché. À côté de la taille du marché, une autre chose que j'aime bien parce que les trois premiers s'y appartiennent à ce que j'appelle la configuration. C'est trois grands éléments de la configuration, mais même les autres font partie. À côté de la valeur du marché, il faut parler rapidement de la concurrence. Justement, tu as ressorti une liste d'entreprises là qui opèrent déjà. Il faut pouvoir dire qu'ils sont les grands concurrents. Ça va participer en fait de la répartition du marché. Si le marché pèse 20 milliards, l'entreprise a par moment à elle seule fait 5 milliards. Elle a donc à elle seule un quart du marché, soit 25%. Elle est peut-être ton grand rival. Il faut aller voir ce qu'elle a cherché les produits sur lesquels elle fait le plus d'argent. Si elle est dans les matériels médicaux, quels sont par exemple les 10 produits sur lesquels elle fait le plus d'argent ? L'étude doit te ressortir cela si possible. Quels sont même les 10 produits globaux dans le marché qui donnent le plus d'argent ? Parce que tu peux arriver dans un secteur, tu vas aller sur un élément du secteur ou du marché et tu te rends compte que, mais... Peut-être que c'est le produit qui ne fait même pas assez d'argent et que les gens ne demandent parce que tu es trop excité à vouloir faire quelque chose. À moins que tu puisses apporter une réelle touche originale. Cet exercice que tu visionnes à l'instant te parle et parle à ton business. Oui, c'est un extrait des exercices de Samuel. Je te propose un coffret de 10 exercices, un coffret spécial rien que pour toi, auquel j'additionne un bonus, un bonus composé d'un abonnement au sein de mon groupe WhatsApp privé de freelancing. J'additionne également un suivi via ma filiale de com, Digicom, pour monter une de tes vidéos et te donner une diffusion sur ma page Samuel Pro afin de donner une visibilité à ton projet. Et enfin, je t'offre une consultation d'une heure avec moi en présentiel ou par appel téléphonique. On va parler de ton projet qui te tient à cœur. Si ça t'intéresse, c'est très simple. Tu vas t'acquitter de la somme symbolique de 100 000 francs CFA via le compte de marchand qui s'affiche à l'écran à l'instant. Tu renvoies la capture du paiement à l'un des numéros ci-dessous via WhatsApp et sous 24 heures, nos équipes vont te contacter et mettre le nécessaire à ta disposition. Il faut faire attention. Est-ce que si on est dans le segment du logiciel utilitaire, tu es sûr même que le logiciel comptable la paise beaucoup. Est-ce que dans les logiciels utilitaires, c'est tant la comptabilité qui est demandée peut-être que la part de la comptabilité est même la plus petite. Il faut faire très attention. Donc, généralement, quand on te sort cette valeur, on doit te donner même les produits, le top 10 ou le top 20 des produits qui vont constituer les 20 milliards de consommés. Et quand on va te ressortir les concurrents et leurs portions dans le marché, on doit te donner encore les produits ou les services sur lesquels ils font le plus d'argent. Est-ce que si c'est dans le conseil, c'est la consultation qui fait le plus d'argent ? Les gens consultent, mais après, ils ne confient pas les travaux. Il faut maximiser sur la consultation parce que c'est là où l'argent entre. Ou est-ce que c'est l'accompagnement ? Ça veut dire prendre les dossiers, les traiter après avoir consulté. C'est extrêmement important. Valeurs du marché, concurrence, répartition du marché, tu as un peu la première configuration du marché, ça doit sortir clairement. Le business model, elle, tout applique quel business model à la réalité ? Celles qui ont les plus grosses parts du marché. Est-ce que ce sont celles qui font le leasing ? On sait qu'on est par exemple dans un pays comme le Cameroun où la trésorerie n'est pas importante pour la plupart des entreprises. Au premier choc de trésorerie, beaucoup d'entreprises peuvent fermer. Elles ne peuvent donc pas sortir 10 millions cash pour acheter par mois des véhicules neufs, 15 millions, 20 millions. Est-ce que toi qui es nouveau dans le marché de l'auto, qui veut pouvoir vendre tes véhicules, il n'est pas indiqué de faire par exemple du leasing en termes de business model. En tout cas, l'étude te ressort déjà, les business models les plus en vaut et c'est que chaque business model rapporte. Tout le leasing dans les 20 milliards là pèse 7. La vente brute pèse 9 milliards. La location autopontuelle pèse 3 milliards. Et peut-être les taxis ou les transports via et puis de personnes pèsent 2 milliards et demi. On doit pouvoir prendre chaque business modèle qui soit majeur dans le marché en question et te dire ce qu'il pèse dans cette valeur-ci. C'est-à-dire que j'ai dit qu'il faut qu'on commence par la valeur de ce marché et la plupart des éléments vont venir se rattacher à cette valeur-ci. C'est aussi important la manière dont vous allez classer cela dans la morphologie du travail pour que ce soit digeste à la lecture et à la compréhension. Donc, ici, comme j'ai dit, on va lister les business models et puisque vous commentez votre travail, vous devrez lui dire quel business model vous le proposez sauf qu'à où, comme j'ai dit, il connaît déjà clairement le business model sur lequel il veut aller et si tel est le cas, vous devez donc lui donner ce business model avec détail, il ne peut pas aller des autres, lui donner ce business model avec détail, avec beaucoup plus de précision en lui disant les forces et les faiblesses. Les forces et les faiblesses parce qu'il peut être excité par un business model, il croit que c'est tout gros, c'est tout beau, il faut pouvoir sonner la sonnette d'alarme sur son business model mais relever également les points forts du business model. Voilà. Alors, si on a parlé du business model qui doit rentrer, pour moi, le plus important, comme j'ai dit, c'est la stratégie. La stratégie et c'est extrêmement important. quelle stratégie tu lui préconises donc pour finalement lui aussi rentrer. Et je parlais tout à l'heure par exemple du leasing, on peut parler de la restauration. On peut parler de la restauration par exemple, c'est extrêmement important. S'il veut rentrer dans la restauration sur un segment où beaucoup de gens se trouvent déjà nourrir la population. ok, il a par exemple son business model, ça veut dire la restauration sur place. Il peut faire la restauration où il livre uniquement à domicile par exemple, il décide de faire la restauration sur place, mais il va se prendre un restaurant bon de 10 formes, une enseigne où les gens viennent manger sur place. Mais sauf qu'il y a pas mal de restaurants autour. Quelle stratégie doit par exemple appliquer ? Est-ce qu'il doit appliquer une stratégie sur le tarif ? S'il applique une stratégie sur le tarif, ça veut dire qu'il va essayer d'avoir le tarif le plus compétitif pendant que tous les voisins mettent le prix à 2 000, lui va essayer d'être à moins 2 000. Sa stratégie peut être l'économie d'échelle, mais vraiment à grande échelle. Les acquisitions en gros, les acquisitions au moins. Au premier jour du mois quand il fait les achats, là où vous prenez 5 poulet, 10 poulet, lui il en prend 300. Parce que là où tu vas avoir l'unité à 3 000, il pourra avoir le poulet à 2 200. Cette réduction va jouer sur le prix final, sur la table du consommateur et sur les marges qu'il peut faire également. L'économie d'échelle sera donc sa stratégie pour réussir son business model de restauration sur place où il vend des plats et essaye de se faire de la marge pour se faire de l'argent. La stratégie est réellement au cœur. Tu ne peux pas finir l'étude du marché et tu ne proposes pas aux clients quelle stratégie il doit utiliser pour dompter ce marché. C'est là où on attend le travail de l'expert. C'est extrêmement important. le sondage. Quand on parle d'études de marché, les gens adorent beaucoup les sondages. Ils veulent généralement voir les sondages. C'est extrêmement important. Je veux rappeler que l'étude de marché ce n'est pas... C'est un vaste sondage du marché si vous voulez. C'est un vaste sondage du marché mais le sondage en lui-même qui veut arrêter les habitudes de consommation, il suffit peut-être simplement de bien interroger la taille du marché et la répartition du marché. Quand une étude de marché est bien menée, on peut déjà te dire avec les chiffres réels que dans le matériel médical, en allant consulter les listings de la douane qui sont accessibles, voilà les matériels qui ont été les plus importés et les plus distribués parce que s'ils importent et réimportent c'est qu'ils sont en train d'épouler, ils sont en train de vendre et commander de nouveaux stocks. Ce sont les brancards, ce sont les blouses, ce sont les séringes. Avec la COVID, ce sont les masques. Pas besoin de trop réfléchir, pas besoin de demander les habitudes aux gens ou même aux docteurs ou même dans les hôpitaux. Le marché par lui-même a des indicateurs clairs et forts que tu peux retrouver dans les chiffres. Ce qui sort, sort, ça se voit. Mais les gens partent probablement partent faire des études de sondage ou des sondages si vous voulez avec des formulaires où ils se mettent à poser des questions aux gens et ils se posent souvent le problème ici de ce que mon ami Claudel appelle le socialement correct. Ah, en matière de télé, quelles sont vos habitudes de télé ? Voilà, est-ce que vous aimez les films pour adultes ? Non ! Moi, j'aime seulement AT, National Geographic, les trucs intellectuels. Mais lorsqu'on peut consulter les chiffres et de l'agence audiovisuelle, on se rend compte que AT, c'est une chaîne sympa, on l'aime bien, mais AT ne pèse même pas 1% des vues. Mais si 10 personnes neuf te disent qu'elles regardent AT, ce sont non les fantômes qui regardent AT, tu comprends que si tu vas aller poser des questions en route et que tu dis que tu veux faire dans le segment des contenus vidéo comme AT, ta chaîne ne va servir à rien. Personne ne va te payer à la publicité. Il y a de fortes chances que tu meurs parce que beaucoup de chaînes comme les ART sont subventionnées par les gouvernements juste pour animer ce côté culturel et intellectuel. Les gens aiment le divertissement. Il faut aller consulter les chiffres auprès des institutions compétentes et tu vas voir comment est-ce que le marché se comporte. C'est pour ça que j'ai dit. C'est là que lorsqu'on a déjà la valeur du marché, la concurrence et la répartition du marché, la répartition du marché te donne les grandes entreprises. Il faut aller maintenant questionner les prestations, les produits de ces entreprises et tu vois à la réalité les réponses de ton sondage. Donc moi, je procède généralement au sondage par les informations de la configuration du marché. Mais si le client insiste, il veut absolument un formulaire, on le travaille ensemble et on peut faire un sondage à question. Un formulaire qu'on va joindre en annexe à l'étude ou qu'on va insérer dans l'étude, mais je ne le fais pas systématiquement parce que je crois que par moi, la question voulue peut le faire. Maintenant, si c'est un nouveau produit, oui, là, c'est différent. Si sur ce marché, quelqu'un veut venir avec un produit nouveau et il veut un sondage orienté sur son produit et le rapport que son produit peut avoir avec le marché, d'accord, il peut avoir une place pour le sondage, mais il faut le pondérer. Je dis, il y a beaucoup de socialement correct. Il faut faire très attention. Je finis par les risques. On ne fait aucune étude sérieuse, quelle qu'elle soit financière, projet, sectoriel, ou un marché, sans parler des risques. Puis, c'est bien beau de dérouler toutes les raisons pour lesquelles il va rentrer dans ce marché-là. Le business model, il peut l'avoir. La stratégie, on peut la mettre sur pied. On la connaît déjà avec la restauration. Il va passer sur le pricing, très important, stratégie sur le pricing et l'économie des chiels. Voilà, il va, il va. Mais quels sont les risques ? Parce qu'il y a toujours les risques. Il y a des risques conjoncturels. Ça veut dire au moment même où tu es en train de vouloir mettre le projet sur pied, que tu commandes l'étude de marché, il y a même des risques long terme. Il y a des risques liés à l'activité, il y a des risques hors activité. C'est pour ça que je dis qu'en matière d'études, le risque est toujours le volet le plus large. Et je le dis constamment, c'est toujours le volet le plus large. Pourquoi ? Parce qu'il y a même des risques sociologiques. Il y a des marchés sous lesquels, lorsque vous entrez, ils sont contrôlés par toute une communauté. Et le fait pour vous de ne pas être de cette communauté est un risque. Oui, c'est des risques d'autres sociologiques qui ne sont même pas financiers, mais qu'une étude de qualité doit vous révéler. Prenez par exemple l'élevage des bovins, prenez la culture des oignons. C'est le Grand Nord en général. Et pour qui, et ce n'est pas vraiment, je ne veux pas stigmatiser, et pour qui assistez un jour aux ventes des bovins, des bœufs, si vous voulez, par exemple au marché des Toudiqui, un peu le grand marché de ceux-là, il sait rapidement que la dominante sociologique présente dans les opérations, c'est les ressortissants du Grand Nord. C'est tout à leur honneur, ils ont maîtrisé cet élevage du bœuf depuis des années. Si tu n'es pas de cette communauté et que tu viens également t'y mettre, tu peux avoir beaucoup de difficultés. Tu peux éprouver beaucoup de difficultés et je sais de quoi je parle. Donc même le sociologique peut devenir un risque. Le seul fait de ne pas appartenir d'une communauté peut faire que quels que soient les moyens que tu mets dans un marché, dans un projet, c'est mort. C'est mort. L'étude des risques est très, très importante. J'ai mis le montage financier entre guillemets, du moins point d'interrogation. Parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas forcément favorable au montage financier. Qui dit montage financier dit qu'on n'est plus seulement dans une étude de marché. C'est une étude plus grande et ça a un coût différent. Et si je parle avec mes amis les professionnels, même aussi aux opérateurs, parce que les opérateurs par un moment vous a payé parce qu'ils ne comprennent pas tous ces entrances et tout ce à quoi ça répond. C'est au moins un mois une étude de qualité. C'est quatre semaines à mobiliser les équipes. Il faut bien expliquer. Pour moi, un montage financier, je ne le mets en général pas dans une étude de marché. Mais si expressément le client demande que je fasse un montage financier, ça veut dire à peu près combien il aurait besoin pour entrer dans ce marché et comment il peut lever ces fonds-là. D'accord. Mais si, comment on me dit, donne-moi aussi la rentabilité, fais-moi une simulation, donne-moi la période, alors ça commence à devenir lourd. Il faut qu'il sache ce qu'il veut. À ce moment, je mets les entrants à la demande. C'est pour ça que j'ai mis le point d'interrogation parce que ce n'est pas pour moi des entrants naturels. Mais si le demande, on peut mettre les entrants à la demande et on sait comment on va les harmoniser dans le travail et le coût que cela pourra faire. C'est extrêmement important. Si tu veux consulter avec Samuel, n'hésite pas. Une heure, tous les jours, je suis disponible, je m'ouvre à toi. C'est une maudite somme de 50 millions. C'est le numéro qui s'affiche. Tu contacts ce numéro, tu prends rendez-vous. Samuel est à toi et on discute pendant une heure de toi, de ton business. C'était un nouvel exercice de Samuel. C'était l'étude de marché, une expertise disponible dans nos services au niveau de la VMF et du cabinet de conseil juif. C'était une étude que tu veux nous donner à faire pour toi, pour ton entreprise, pour ton business. Une seule chose, clique sur le lien qui accompagne cette vidéo, renseigne les informations. Nos équipes vont te revenir pour te servir une étude fine de qualité et porteuse pour ton business. D'ici là, prenez soin de vous.